Hallelujah, merci Seigneur. Hallelujah. Que mon cœur t'exalte, que mon cœur t'exalte, en reconnaissance à toi et bénézé, honneur et majesté à toi, au nom de Jésus. Nous voulons écouter, on ne peut s'éreigner sans écouter la parole de Dieu. Oui, tout ce qui a été fait a été fait autour de la parole, mais nous voulons nous édifier tout à l'heure par son serviteur. Ça vient de là où nous avons encore l'est et ici à l'ouest. Quand vous allez là-bas, tout, tout ce qui est fraises, tout ce qui est carottes, vous les trouvez en Mbanzangungu, il va nous donner le bio. Il y a quelqu'un bio. Peut-être que ce que vous avez mangé, ça a dérangé votre santé, mais nous allons manger bio. Par le serviteur de Dieu, la personne du pasteur, le révérend Jean-Marie Lufika, qui nous apporte la parole de Dieu, est bienvenu. Alléluia. Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est un événement excellent que nous avons là devant nous. Une semaine magnifique, pensée aux 30 années depuis que cette oeuvre a commencé. Nous en connaissons l'histoire, nous connaissons quelques petits secrets que nous partageons entre nous. Mais quand nous voyons cette oeuvre, nous disons, merci Jésus. Nous disons merci au Seigneur. Et nous bénissons les Archois et les Archoises pour le travail magnifique que vous avez fait en soutenant la vision au départ impossible de votre pasteur. et nous nous souvenons nous-mêmes quand nous partageons au sujet d'un temple qui aurait la forme d'une croix. Je me disais, mais c'est quoi ça? Comment ça va être? Mais nous n'avons pas besoin de réfléchir sur les choses. Il y a des choses qui s'acceptent. Et là, nous bénissons le Seigneur. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Et derrière vous, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Dieu te bénisse, ma fille. Soyez béni. Je voudrais ce soir partager avec vous un passage dans les Écritures ou plutôt deux passages. Je lirai beaucoup plus que je ne parlerai. Nous lirons ensemble dans Exode, le chapitre 25e, les deux premiers versets et nous lirons le 8e et le 9e verset. Et puis nous lirons encore un bon texte dans Exode, toujours le chapitre 40e. Et là, nous lirons le verset 16e et puis le verset 33e verset 38. Exode 25, 1 et 2, et 9 et 8. Je vais lire pour nous. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Vous ferez un tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle. Soulignez, d'après le modèle que je vais te montrer. Et le verset 40e le dit encore mieux. Regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Amen, Exode le chapitre 40. Nous lirons le verset 16 et le verset 33 jusqu'au verset 38. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné et il fit ainsi. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'hôtel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi qu'il acheva l'ouvrage. verset 34 Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle et aussi longtemps que durèrent leur marche je souligne leur marche les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait du dessus du tabernacle et quand la nuée ne s'élevait pas il ne partait pas jusqu'à ce qu'il s'éleva la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche alléluia alléluia Seigneur merci de bénir ce partage que nous voulons faire ensemble sanctifie dans nos cœurs et dans notre bouche au nom de Jésus Amen Je voudrais dire d'abord que Dieu a toujours désiré habiter avec les hommes depuis tout le temps Dieu a voulu habiter avec les hommes regardez même la raison pour laquelle il a créé l'homme parce qu'il voulait une communion avec l'homme mais il voulait habiter avec l'homme non pas selon les normes de l'homme mais selon les normes de Dieu c'est la raison pour laquelle notre sujet de partage c'est selon le modèle selon le modèle plusieurs aujourd'hui veulent vivre leur vie avec Dieu leur relation avec Dieu selon eux et quand vous les interrogez ils vous disent oh non c'est comme ça que je pense moi je pense comme si moi je crois cela mais vous ne devez rien croire la chose de Dieu ne se pense pas la chose de Dieu elle s'accepte ce qui est de Dieu ne se réfléchit pas je ne peux pas me lever sur cette chair et vous parler et vous expliquer Dieu Dieu ne s'explique pas un grand homme un homme très intelligent à l'époque c'était à l'époque de l'Union Soviétique il était un athée comme tous les soviétiques à l'époque et il ne croyait pas en Dieu il tournait en dérision ceux qui croyaient en Dieu c'était un grand savant un jour il a rencontré Dieu il a déclaré il a dit non Dieu ne se découvre pas c'est par révélation qu'on le connait Dieu ne s'explique pas il s'accepte j'accepte ce que Dieu dit qu'il est j'accepte le schéma qu'il veut pour moi j'accepte son modèle à lui la manière dont il veut que je le rencontre après tout qui suis-je pour dire non c'est ce n'est pas sa parole qui est oui et amen c'est parce que sa parole a dit ce que je devais faire c'est ainsi que je marche avec lui et il demande à Moïse de lui construire un sanctuaire pour qu'il puisse habiter au milieu de son peuple Dieu veut habiter au milieu de son peuple là où il pourra rencontrer Moïse là où il pourra rencontrer le peuple d'Israël là où il leur fera connaître ses volontés et là où il leur fera connaître ses projets pour eux mais Dieu précise à Moïse parce que Dieu craignait une chose Moïse avait vécu en Égypte et veillant vécu en Égypte il avait vu sans doute des modèles de sanctuaire en Égypte et quand Dieu lui dit tu vas me bâtir un sanctuaire sans doute la référence était trop facile pour dire j'aimerais bien faire un sanctuaire semblable à ce que j'ai vu mais Dieu précise il dit tu le feras d'après le modèle que je t'ai montré tu le feras selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne il est en d'autres termes en train de dire à Moïse oh Moïse fais très attention ce n'est pas le plus beau des plans que tu vas dresser devant moi et tu pourras être quelque chose qui me plaise moi je ne me plais pas de ce que vous faites pour moi mais je me plais de ce que vous faites selon moi Dieu se réjouit frères sœurs de ce que nous sommes quand nous sommes selon lui je voudrais être avec Dieu pour Dieu par Dieu et selon Dieu Dieu se réjouit de cela en fait la conséquence c'est que plusieurs rendent un faux témoignage ils rendent un faux culte à Dieu parce que tout simplement ils ont pensé bien faire selon eux souvenez-vous de David alors qu'il allait prendre cette arche qu'il devait déplacer vers Jérusalem il a pensé faire mieux il a trouvé que porter l'arche sur les épaules des sacrificateurs c'était assez dépassé il fallait quelque chose de plus moderne après tout nous ne sommes plus en train d'errer nous ne sommes pas plus des nomades nous sommes maintenant sédentaires on peut faire quelque chose de mieux alors il organise une manière beaucoup plus solennelle beaucoup plus pompeuse de pouvoir transporter l'arche de l'alliance sur des bœufs je suis persuadé qu'avec l'amour qu'il avait pour Dieu et l'honneur qu'il avait pour lui ces bœufs pouvaient être même revêtus et parés d'or et ce char sur lequel on pose l'arche de l'alliance devait être un char particulier David ne lésinait pas sur les moyens pour pouvoir donner à Dieu toute la gloire mais vous vous souvenez avec moi que cela a terminé par un véritable désastre parce que alors que le char avançait il a penché et Hur qui parlait à côté a tendu la main pour que l'arche ne tombe pas et la Bible déclare il tomba sur place mort nous avons besoin de faire des choses non pas selon nous mais selon Dieu et Moïse avait compris cela c'est la raison pour laquelle il décide de faire comme Dieu en fait il savait que tout l'avenir du peuple dépendait du strict respect des instructions que Dieu lui avait données car Dieu ne pouvait pas habiter au milieu d'eux Dieu ne pouvait pas leur donner tous les avantages qui étaient attachés à sa présence s'il n'avait pas fait cette tente selon les normes que Dieu lui-même lui avait données il décide de le faire et vous avez toutes sortes de précisions vous lisez au verset 16ème du chapitre 40 on vous dit il fit ceci selon l'ordre qu'il avait reçu de l'éternel il mit la tente sur le tabernacle et il fit des couvertures tout cela comme l'éternel lui avait ordonné le verset 21 la même chose comme l'éternel lui avait ordonné le verset 23 comme l'éternel et presque chaque fois vous avez là une précision pour dire que Moïse a fait les choses textuellement comme Dieu attendait qu'il le fasse hallelujah et à la fin comme conséquence comme démonstration de l'approbation de Dieu et bien les écritures déclare alors le verset 34ème alors la nuée couvrit l'attente d'assignation et la gloire de l'éternel remplit le tabernacle oh hallelujah quelle qui est l'aspiration pour un coeur que de voir la nuée de l'éternel voir la gloire de l'éternel la nuée qui est la preuve de la de l'approbation de Dieu la nuée qui est en fait la gloire de Dieu qui descend sur ce temple quand on dit gloire on parle au mot kabod qui fait penser à la pésanteur qui fait penser à un poids qui fait penser à une richesse une grande richesse qui fait penser à l'honneur en fait qui fait penser au poids qui nous donne d'être meilleur que ce que nous avons été avant quand on parle de la kabod quand on parle de la gloire de cette nuée il est pensé qu'il s'agit de quelque chose qui donne du poids qui donne de la valeur qui donne de l'honneur qui donne de l'importance à quelqu'un ou à quelque chose voilà un peu ce qu'on peut dire au sujet de ça j'aime bien parler de la gloire il y a tellement de choses à dire là-dessus mais sans doute le Seigneur vous enseignera ces choses mieux que moi alléluia la conformité à Dieu attire sa gloire la conformité à Dieu attire sa présence la conformité à Dieu donne du poids et donne de l'importance à celui qui a décidé de marcher dans la voie de cette conformité la conformité à Dieu c'est tout ce que Dieu veut ce qu'il attend de nous que nous puissions marcher selon le modèle et j'aimerais vous dire que chacun de vous a reçu un modèle de quelque chose qu'il devra accomplir pour Dieu aujourd'hui nous avons plein de serviteurs de Dieu qui ont reçu sans doute un appel qui ont su au départ quel était le secret qu'ils avaient avec Dieu mais à cause de toute la confusion qu'on trouve aujourd'hui ils se retrouvent en train de faire comme tel en train de faire comme celui-là en train de faire comme celui-là ils perdent sa personnalité et en même temps ils perdent son objectif moi j'ai aimé d'avoir été enfant de Jacques Verneau parce qu'à l'époque où beaucoup je me souviens même ça se disait dans les télévisions de certains des pasteurs qui pensaient que l'église de la borne et le ministère de Pasteur Verneau étaient finis parce qu'ils ne parlent que du péché maintenant c'est le temps de parler de la prospérité c'est le temps de parler de ceci de cela et je peux vous assurer que nous avons regardé l'attitude de notre père il est resté pareil il avait son message j'aimerais vous dire frères et soeurs que ce qui fera votre grandeur ce n'est pas la grandeur la taille de l'église je veux ça mon frère que Dieu bénisse pour ce travail mais c'est la fidélité au message que Dieu vous a donné de donner ça c'est ce qui fera la différence mais combien sont égarés aujourd'hui et j'aimerais que vous sachiez que la conformité à la vision de Dieu attirera la gloire vous donnera le poids vous donnera de l'importance vous serez désormais une personne distinguée une personne extraordinaire une personne qu'on honore une personne que Dieu porte parce qu'il sait que des personnes fidèles ce sont des personnes avec lesquelles il faut travailler pour que sa gloire ne soit pas détournée la cabote de Dieu est descendue ce jour-là sur le tabernacle dans le désert avec Moïse et le peuple d'Israël était désormais un peuple de la différence un peuple qui jouissait d'une sollicitude particulière de la part de Dieu hallelujah et vous pouvez le regarder avec moi dans le désert depuis qu'ils ont quitté l'Egypte la chose qui a fait la différence entre Israël et les autres nations c'est la nuée je ne vous ai pas entendu c'est la nuée qui a fait la différence c'est là où il y avait la nuée que la mer pouvait s'ouvrir et les hommes marchaient à pied sec c'est là où il y avait la nuée seulement là que l'ennemi qui était plus puissant pouvait être retenu cette nuée s'est déplacée de devant le peuple pour aller se mettre entre le peuple et les armées égyptiennes qui les poursuivaient pour les détruire et la confusion c'est ça quand vous marchez sous la nuée vous pouvez être sûr d'une chose que Dieu marche avec vous c'est lui qui combat pour vous les uns peuvent compter sur leur char les autres sur leurs chevaux mais nous nous invoquerons le nom de l'éternel notre Dieu eux ils plieront et ils timberont mais nous nous tiendrons ferme et nous resterons debout hallelujah sous cette nuée ils ont vu c'est là sous cette nuée qu'ils ont expérimenté ce qu'aucun peuple dans le désert avait fait il y a des peuples qui étaient là qui avaient soif qui avaient faim mais lequel a reçu la manne là le peuple qui était sous la nuée lequel de ce peuple a vu l'écaille accourir et tomber par millions et par milliers tout autour du camp le peuple qui était là je crois que c'est c'est la nuée qui attirait toutes ces choses c'est comme un aimant qui attire la bénédiction vous voulez être béni marchez sous la nuée et pour marcher sous la nuée pour que la nuée soit avec vous soyez conforme au modèle que Dieu veut vous donner écoutez mes frères nous ne voulons pas ici vous annoncer un évangile qui va vous flatter qui va vous dire tout va aller très bien parce que vous êtes avec le Seigneur ça va aller bien vous serez guéri vous aurez la bénédiction mais sachez qu'il y a toujours une condition attachée à la promesse de la bénédiction de Dieu sinon ça serait un faux évangile et plusieurs tombent dedans nous nous trouvons dans des situations socio-économiques très compliquées très complexes et par conséquent on a besoin de ce genre de messages comme pour soulager notre conscience comme une drogue pour un petit moment amen, amen, amen et à la fin vous reprenez la même vie parce que j'aimerais dire ceci c'est que c'est une folie retenez bien ça c'est une folie que de se comporter de la même manière et d'attendre des résultats différents vous ne pouvez pas il n'y aura rien ça sera juste un paravent de christianisme d'une religiosité et au-delà de ça c'est la misère c'est les gémissements c'est des pleurs c'est des frustrations en définitive on dit ah non ce Dieu là ne répond pas non c'est toi qui n'as pas compris tu dois marcher selon le modèle c'est lui qui protège sous cette nuée il protège sous cette nuée il pourvoit au besoin de son peuple c'est sous cette nuée là que le peuple pouvait avoir soif et juste avec un bâton frapper sur un rocher nourrir des millions de personnes dans le désert wow vous avez vu ça on parle de 655 000 hommes de pied c'est à dire hommes en âge de prendre les armes et d'aller à la guerre mais en dehors de cet âge là entre 18 et 55 ans et bien il y avait ceux qui sont en dessous de cela et ceux qui sont au delà de cela et puis la plupart d'entre eux ils étaient mariés et puis les juifs ils avaient l'habitude d'avoir beaucoup d'enfants c'est qu'ils étaient des millions dans le désert ils pouvaient être abreuvés parce qu'ils étaient sous la nuée parce qu'ils ont marché conformément au modèle que Dieu leur avait donné alléluia longtemps après je pense que cela a fait environ 7 siècles les uns parlent de la sortie d'Egypte vers le 15e siècle les autres parlent du 13e siècle mais quoi qu'il en soit c'est autour du 9e siècle et 10e siècle que le temple a été bâti le 9e siècle longtemps après cela Salomon bâtit une maison à l'éternel et il le voue à la gloire de Dieu là où le nom de Dieu devait résister et en signe d'approbation une fois encore la nuée est descendue sur ce temple on a fait allusion dans une lecture tout à l'heure et personne ne pouvait rester à l'intérieur à cause de la gloire de Dieu qui habitait là-bas et la gloire de Dieu qui pouvait la supporter Dieu a prouvé le travail qui avait été fait par Salomon pour quelle raison parce que Salomon avait fait les choses selon la pensée de Dieu Alléluia et parce que la nuée était descendue sur cet endroit et bien celui fut désormais un lieu de refuge pour le peuple qui était dans le désarroi qui était dans des difficultés un lieu de la rencontre avec Dieu quand ils avaient besoin d'entendre Dieu ils allaient dans le temple de Jérusalem quand ils avaient besoin de la restauration d'expérimenter la gloire de Dieu ils allaient dans le temple souvenez-vous de la prière que Salomon avait faite ce jour de la dédicace du temple de Jérusalem tout le monde pouvait s'approcher parce qu'il savait que là où se trouvait la nuée le peuple qui acceptait de se mettre sous cette nuée et bien ce peuple devenait un peuple exceptionnel la cabote de Dieu elle était là et cette cabote leur donnait de l'importance cette cabote leur faisait des personnes différentes des personnes ressources des personnes références et dans une société comme la nôtre où nous avons besoin de repères parce que il faut reconnaître que nous avons perdu les repères sur le plan social on a perdu les repères sur le plan culturel on a perdu les repères sur plusieurs plans on a perdu les repères c'est la raison pour laquelle n'importe quel aventurier s'élève il s'habille d'une certaine manière il coupe les cheveux d'une certaine manière bizarre vous voyez tous les jeunes qui commencent à s'habiller comme ça tous les jeunes qui commencent à faire comme ça parce qu'il manque de repères ils ont besoin de repères les repères ce sont ceux qui vivent sous la nuée nous avons besoin de repères Alléluia et longtemps longtemps encore après environ 9 siècles plus tard et bien l'apôtre Jean déclare oh j'aime ce passage au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle et le verset 14 termine oh j'aime ça et cette parole a été faite chère et elle a habité parmi nous comment plein de gloire et de vérité et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire semblable à la gloire du fils unique venu du père la gloire a été restaurée avec le roi lui-même venant pour établir son royaume il est venu avec cette gloire et nous l'avons contemplé Jésus Christ la manifestation de la gloire de Dieu Alléluia et cette gloire qui fait de ceux qui vivent selon le modèle de Dieu des personnes exceptionnelles des personnes différentes qui fait de nous des personnes des valeurs vous avez peut-être été humiliés détruits à cause du péché à cause de toutes sortes de choses à cause d'une histoire qui a été une histoire de beaucoup d'humiliation de beaucoup de souffrance incertainement vous avez regardé comme si vous ne valiez rien mais j'aimerais vous dire que sous cette nuée de la gloire que Jésus Christ eh bien vous avez désormais de l'importance vous valez parce que le prix de votre rachat c'est le sang de Jésus Christ Alléluia il vous conduira il vous entourera de sa présence il vous gardera debout quelles que soient les tribulations et il fera de vous des femmes et des hommes riches non pas de la richesse selon selon les indicateurs économico-sociaux de notre que les grands savants établissent devant nous mais selon les principes de Dieu celui qui est riche il a Jésus Christ il est sous la gloire et cette gloire dans la gloire de Dieu il y a tout dans la gloire de Dieu sous la gloire de Dieu il y a la bénédiction il y a la guérison il y a le miracle il y a le succès il y a l'élévation il y a toutes ces choses dont nous avons besoin que nous recherchons mais ce que nous avons besoin de chercher ce ne sont pas ces choses ce dont nous avons besoin c'est d'abord de chercher à nous placer sous la nuée cette nuée tout simplement si nous marchons selon le modèle Alléluia la gloire de ce roi et de son royaume fait également de tous lieux de tous lieux où son nom est invoqué de tous lieux qu'il a placé devant pour être un lieu d'adoration tous lieux qui servent à venir et lever le nom du Seigneur tous lieux comme ce lieu dans lequel nous trouvons la gloire de Dieu la gloire de notre roi fera de ce lieu une maison de refuge pour des hommes et des femmes qui sont poursuivies par les vengeurs de sang qui tombent et qui se relèvent courant cherchant à rencontrer la première ville de refuge afin de pouvoir se réfugier contre les très enflammés ils trouveront cette place là où la gloire de Dieu repose ils trouveront la place cette place qui sera la maison de consolation pour ceux qui ont besoin d'être consolés ceux qui sont abattus une maison où nous trouverons toujours les secours qui ne manquent jamais dans la détresse bref la maison de Dieu c'est vrai que Dieu n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes mais Dieu habite là où il y a les hommes et cette place est faite pour réunir les hommes et parce qu'elle réunit les hommes Dieu est là et Dieu veille à ce qu'elle demeure toujours un lieu bien un lieu propre un lieu sain et pur afin que son nom ne soit pas mélangé avec l'impureté je voudrais vous dire frère sœur que parce que la gloire de Dieu réside en ce lieu elle nous demandera encore que nous puissions prier pour cela elle est la maison de Dieu parce que Jésus Christ est le centre de sa préoccupation depuis que nous avons commencé ce projet depuis mardi jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas entendu les hommes glorifier Israël Nsembe ah je suis content pour ça ça vous offusque je trouve que c'est très bien parce que lui-même il sait d'où le Seigneur l'a tiré pour être là je n'ai pas entendu tous ces intervenants ici glorifier un homme et lever le nom d'un homme il n'y a que le nom de Jésus Christ qui a été élevé ici parce que c'est lui que nous servons c'est lui que nous vous prêchons c'est lui vers qui nous voulons tourner vos regards afin que vous sachiez que lui seul et c'est le message qui est donné en ce lieu c'est le ministère de l'arche de l'alliance de tourner les cœurs vers le Seigneur pour le salut de plusieurs ce lieu est un lieu où l'éternel habite parce que c'est son temple mais parce que Dieu sa gloire et la nuée est là alléluia est-ce que vous sentez la nuée est-ce que quelqu'un sent la nuée sa nuée est là et parce que la nuée est là nous qui sommes sous cette nuée nous sommes sous le poids de la gloire de Dieu et ce poids nous donne du poids ce poids nous donne de l'importance ce poids fait de nous des hommes différents quels que soient ceux que les uns et les autres les opinions que les uns et les autres peuvent avoir un autre sujet mais ce poids nous donne du poids mais ce poids ne peut ne vous donner du poids que dans la mesure où vous-même vous êtes conforme à son modèle êtes-vous conforme au modèle êtes-vous conforme au modèle papa venez s'il vous plaît êtes-vous conforme au modèle c'est la question de réflexion que je vous que je soumets à vous et là vous êtes devant votre pasteur qui va vous dire ce que vous devrez faire le but la raison d'être de cette église c'est le mandat divin allez et fête de toutes les nations les disciples si nous pouvons incliner nos têtes s'il vous plaît